et bien bonjour bonsoir et bienvenue dans cette rediffusion donc en fait je suis en train de parler en direct et sur une partie que j'ai joué hier soir en fait tout simplement parce que le jeu n'accepte pas le mal très mal le streaming c'est à dire que dès que je vais enregistrer le jeu va s'enregistrer éventuellement mais sans ma voix j'ai éventuellement parce que ça marche pas à tous les coups donc voilà bon donc du coup je fais un truc comme ça alors donc c'est sapiens le jeu et qu'est ce que c'est que ce jeu en fait c'est un jeu de construction avec une progression assez sympa de conduire sur une planète ou généré aléatoirement avec donc des lacs des mers des surfaces des montagnes des arbres tout ça est généré toute la terre l'a généré vous donner un nom à cette planète ensuite vous choisissez donc ça c'est ma souris de maintenant ça c'est ma souris d'après vous choisissez après un endroit mettons si je veux ici je vais cliquer ça va faire un zoom et dans cette région là il y aura plein de camps possibles avec différentes difficultés et différents nos quantités de personnages exemple si je prends un dur je peux être à deux de deux bonhommes et ils vont dire c'est dur si je prends un camp d'une autre couleur ça sera plus facile et il y aura d'autres personnes on peut avoir un mélange de au hasard de deux d'hommes de femmes on peut avoir que des hommes etc etc donc là je vais lancer la vidéo et je vais commenter en même temps voilà donc là j'ai cliqué sur un endroit on peut voir ici que je peux me déplacer donc comme je l'avais dit sur la terre sur la terre sur cette planète qui n'est pas forcément la terre voilà il ya un cycle jour nuit comme vous pouvez comme vous pouvez voir aussi donc voilà je peux vous mais ce que je trouve fantastique c'est ça voilà on zoom on à la région je où il ya des des camps orange c'est dur il ya des camps jaunes c'est un peu moins dur enfin jaune ouvert c'est un peu moins dur donc là j'ai cliqué sur un camp voilà il me dit voilà ça va être dur et vous serez quatre je peux très bien me mettre dans une région montagneuse sur une petite île voyez c'est pas de problème quoi et c'est génial dans ce sens là c'est super génial donc là voyez en bas là il ya deux possibilités de camps après on peut carrément reculer aussi et refaire une autre une planète voilà c'est donc là je vais chercher un camp chercher proche de l'eau parce que je vois qu'il ya de l'eau salée à gauche et peut-être de l'eau de l'eau douce un peu en amont ici ça peut être pas mal en étroits et voilà avec go donc voilà et voilà ce qui se passe on est dans la région c'est juste magnifique donc je suis à la fois je participe à la fois à ce jeu et à la fois on peut prendre du recul sur le jeu et voir un peu plus loin voilà donc là je regarde les personnages donc la jeune habite voilà ils font tous la même chose au départ vous avez la distance de sur lequel ils sont etc vous avez un arbre de compétences tout le monde c'est la même chose au départ vous pouvez mettre deux personnes sur quelque chose et une personne qui va faire on va soulager d'une tâche mais donc je pensais exemple à celle qui va chercher quelque chose elle n'est pas obligé d'aller travailler en même temps on donne pas d'ordre direct aux personnes en fait on va faire on va demander quelque chose et les personnages vont le faire voilà la personne la plus proche va faire l'action en revanche on peut déplacer quelqu'un aussi un si on veut déplacer quelqu'un à un endroit on peut le faire si on peut lui on veut lui dire d'attendre on la voilà donc la prière il ya leur situation avec un truc et là je vais commencer à regarder des des objets et à étudier donc là je suis en train de décider j'ai enlevé quelqu'un là dessus c'est la fille qui va étudier les deux mecs ils vont dans mon idée vont travailler mais je m'aperçois que les mecs aussi travail dès qu'on les fait aller à quelque part ils vont ils vont faire quelque chose donc du coup je peux pas sélectionner quelqu'un donc du coup je vais remettre ça tout le monde et puis on va faire comme ça mais je peux choisir sur un workman je peux choisir qui ça oui sur un feu je peux choisir qui aussi je peux attribuer quelqu'un à une tâche quand même après par la suite voilà j'ai pris donc du de la fibre là je vais remettre comme c'était avant puisque ici je peux faire oui j'ai des menus ici alors pour accéder à ce menu c'est escape ça m'a pendant au début pendant une heure et demie je savais pas donc là je vais leur dire je leur faire des rangements mais j'ai pas envie d'être ici parce qu'en fait c'est au milieu de nulle part et on va se positionner ailleurs donc je voilà je dégage carrément et puis je peux regarder un petit peu ce qui se passe autour voir si il ya comme ici mettons un cadavre de mammouth ça va m'intéresser parce que si vous êtes loin j'ai fait une autre partie avant si vous êtes loin ils vont avoir un problème de transport pour la viande et tout ils vont pas y arriver alors que là vu que je suis à côté ça va être un peu plus facile j'ai pas pensé au début mais là là sur cette partie là je vais un petit peu plus mieux m'en sortir en fait que la première fois que j'ai joué donc là on place un feu voilà de même ils vont si je demande d'alimenter le feu bon enfin de construire le feu ils vont le construire et après par contre je pourrais attribuer quelqu'un pour le feu c'est à dire que la personne va si je vais demander à les chercher des branches elle va en chercher et ayant cherché elle va mettre le feu quoi l'allumera le feu avec les pierres et tout donc là ils ont compris ils sont en train de se déplacer alors lui je laisse là pour l'instant parce qu'il est en train d'étudier donc du coup c'est grâce à la mécanique de jeu en fait on découvre quelque chose on apprend on passe un petit moment et après ça nous ouvre d'autres d'autres possibilités et ce que vous avez appris vous offre une possibilité donc de de prise de ressources mais la ressource que vous avez la ressource que vous avez créé que vous allez faire va elle aussi être possible d'étudier pour affiner encore un peu plus le truc ça c'est pas mal d'un d'une globale et d'un grand dire en globalité je dirais que les que les personnages sont assez ils écoutent pas mal de ce qu'on fait voilà ils disent pas on est fatigué on est il se passe pas possible enfin il sait plutôt pas mal je trouve là ce que je me suis aperçu c'est que je leur fais récupérer des branches et je peux m'en servir de décoration donc du coup je fais ça j'ai pris une branche jeudi placer au lieu de dire récolter jeudi placer et comme j'ai dit placer du coup je vais faire un truc comme ça parce que j'avais fait dans la première partie d'ailleurs et du coup ça va être joli juste c'est juste joli son plus voilà ça détermine un petit peu le le camp mais c'est plus cosmétique quelque chose dans ce jeu je n'ai pas dit mais vous allez pouvoir à terme après avec les mises à jour il y aura d'autres peuples ailleurs dans la carte où vous serez il y aura d'autres dans le globe il y aura d'autres personnes d'autres tribus ailleurs avec laquelle vous pourrez échanger combattre peut-être se réunir aussi recruter etc et il y aura peut-être aussi certainement des combats contre des contre des animaux puisque vous voyez là pour l'âge et de la chance c'est un mammouth décédé donc ça c'est cool et voilà donc il le jeu et qu'on dirait n'est pas je n'ai pas les lois définis et donc permettra cela là après ça c'est des c'est des sacs de couche des couches on va dire pas des couches je mets des couches donc il y en a deux il y en a en tout cas deux types que je connais il ya en paille comme ça puis après il ya celui avec en pot un peu plus un peu plus chaud on va dire donc là je fais voilà je laisse un feu pour faire autre chose et un feu pour dormir vous n'êtes pas obligé de faire ça c'est pas c'est très cool ce jeu là est très cool franchement vous avez une telle impression de liberté de que voilà quoi c'est passé pas contraignant c'est même plaisant et et en avance petit à petit on a des choses de mieux en mieux et je suis loin d'avoir de vous montrer là tout ce qu'on peut faire avec j'en suis loin donc l'appareil on va dire les pierres par voilà tu vas les mettre en stock voilà je parle pas spécialement anglais voilà je lis on va dire très mot très très moyennement l'anglais je me débrouille mais je voilà je lis mais je vais vous dire par là qu'il n'y a pas besoin de savoir l'anglais pour jouer à ce genre si l'anglais est une barrière dans ce jeu c'est plus des symboles et il n'y aura pas de voilà après il faut comprendre un peu la mécanique mais ça s'arrête là là aussi c'est une carcasse d'animaux plus petite donc je pense un peu plus gérable que le mammouth le mammouth il vous dit il vous faut un truc avant donc il vous montre il faut faire des outils donc à partir de là après c'est bien là aussi ça vous pouvez prendre pour étudier aussi avant si je peux annuler ce que j'ai fait je crois que je vais annuler voilà et on peut étudier voilà on investit le temps là dessus pour voir un peu ce qu'on peut faire là cette partie c'est ma deuxième partie je ne sais pas si je vais laisser la première partie en ligne puisque je ne peux pas parler on m'entend pas on va entendre le jeu donc on aura le gameplay on n'aura pas d'explication ce qui est un peu dommage donc je pense que je vais peut-être pas la laisser la première vidéo et je vais partir sur cette vidéo là mais avec ce jeu je vais faire je vais être obligé de faire des vidéos comme ça en fait on va faire autrement à moins qu'ils corrigent il ya quelque chose qui doit être corrigé dans le full écran ou l'écran avec bordure il ya un truc qui doit être fait là dessus parce que là où l'autre c'est pareil si vous entendez aboyer c'est normal sont des chiens dans la vraie vie voilà on peut voir ici qu'il ya des pieds il ya encore de d'autres animaux l'espèce de la main je vois ce que c'est je vais pas je vais pas investir du temps là dessus pour l'instant j'ai suffisamment à manger et le fait de m'être positionné près d'un près d'un mammouth et c'est une bonne idée 1 voilà c'est une bonne idée je leur offrais si je peux parce que ça ça m'apporte une facilité pour récolter la nourriture en fait si je compare ma première partie la première partie ils ont ils ne pouvaient pas le faire ils ont pu enlever la viande et tout machin et tout mais il me manquait un ils appellent ça un break flow break true break true pour voilà un truc alors je pense que c'est en relation avec des outils mais je sais pas j'ai ça ça a pas fonctionné j'arrivais pas en la première fois aussi j'avais créé 3 j'étais plus on était six à peu près et j'ai j'ai fait trois stations de travail c'est peut-être un peu trop peut-être mieux en avoir qu'une pour le début après voilà ça c'est des espèces de fruits pareil on peut alors je peux casser la plante ou je peux juste récolter ce qui est bien dans le jeu c'est que voilà on est on participe à la fois on peut diriger construire etc mais c'est un double c'est un peu subtil c'est à dire qu'on a l'impression aussi de et c'est le cas de participer aussi aux recherches de regarder un peu ce qui nous entoure de de diriger les pnj de dire voilà tiens là il y a une pierre tu vas la chercher là il ya une branche et un mammouth allez par là etc ça c'est bien encore un ici et un truc que j'ai pas dit aussi c'est que à un certain moment où vous pouvez voir des des personnes de tribus qui marchent comme ça il peut être 2 3 1 1 2 ou 3 ou plus je ne sais pas et donc du coup vous les voyez au loin comme ça passer et vous pouvez cliquer sur les recruter c'est comme ça que ça se passe si comme moi là ici je suis resté trop concentré sur ma partie ici et tout je n'ai pas vu les personnes passées donc que du coup et où des voyageurs quoi du coup je les ai un peu raté je pense dans cette partie et je suis toujours trois personnes dans cette partie là dans l'autre partie où j'ai joué la partie 1 qui est une autre terre une autre une autre équipe de d'explorateurs de voilà j'ai pris deux trois fois des voyageurs qui passaient parce que je les ai vus voilà on peut voir donc là le carré ici c'est la table de kraft on va dire et la personne qui est en train d'étudier quelque chose il y a des cailloux des petits cailloux il y a des de la fibre il y a d'autres 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 styles de plantes aussi on peut faire des décorations si avec ils peuvent aussi abandonner vous prenez de la fibre ils peuvent la stocker et une fois qu'ils ont stocké vous pouvez cliquer dessus dire enfin non oui ils vont l'utiliser mais vous pouvez dire directement sur un objet utilise le et du coup moi j'ai vu ça sur la première partie il a jamais de la fibre une espèce de 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 comment dire une concentration de fibres à un endroit un espèce de rondin de film on va dire j'ai dû utiliser en fait il a pris le truc il s'est fait qu'il s'est fait un vêtement il a mis sur lui donc et donc du coup j'ai vu ça j'ai dit mais j'en fais mais j'en fais je tiens plusieurs personnes de le faire quoi voilà donc ils ont fait ça parce que là c'est l'été mais il va y avoir l'hiver c'est très joli l'hiver et voilà bon je crois que j'ai personne qui est mort en hiver mais parce que c'était facile en dur je sais pas ce que ça donne mais on pense en fait en normal parce que je pense facile sur normal l'hiver se passe bien il faut avoir un feu à manger quand même voilà dans ma première partie j'étais tombé près d'un champ de citrouilles donc du coup près d'une règle près dieu des poupes à un champ mais il y avait des citrouilles à proximité et donc du coup j'ai pris j'ai mangé que ça avec des arbres fruitiers que je n'ai pas abattu mais dont j'ai étudié puis après j'ai j'ai pris les j'ai pris les oranges et des oranges et voilà donc là vous voyez le nombre ils sont trois dans le premier après il y en a un qui fait du feu il y en a un qui collecte je pense ou qui ou qui casse des pierres comme ça je peux très bien cliquer sur ou fire ou rock napping et comme ça en fait il y en aura deux là je me dis est ce que j'enlève un investigate c'est à dire que il n'y a qu'une qui cherchent et deux qui travaillent finalement je laisse tomber là je sais que maintenant je peux créer un donc comme une cuisson parce que là j'ai de la viande voyez ici j'ai de la viande maintenant ils ont été en chercher sa première fois dans deux parties que ça marchait parce que je n'ai pas réussi la première fois alors je me suis dit là je vous dis c'est parce que je suis à côté je pense et parce que j'ai fait les bons outils qu'il fallait au début et puis un truc que j'ai fait aussi ce que j'ai pas fait au début dans la première partie ma première partie j'avais tout mis des objets tiens j'avais fait déplacer poser déplacer poser puis je faisais utiliser à chaque fois ça un petit peu contraignant alors que là il faut faire des zones de stockage vous en mettez six au départ et et ensuite tout ce que vous allez récupérer vont le placer alors vous pouvez filtrer les zones de stockage vous pouvez dire moi ici je veux que des fruits moi ici je veux des pierres ou alors vous dites je veux que j'accepte tout puis voilà ça aussi tout est tout est sujet à études et à récupération ceci va vous ouvrir d'autres d'autres craft bien bien entendu j'ai des petits sons qui après vous allez vous habituer soit c'est des événements soit c'est parce qu'il ya quelqu'un qui passe soit voilà il n'y a pas de feu je suis un petit peu en retard sur le feu j'aurais dû aller leur faire prendre des branches mais les branches là tu voyais je les ai utilisé comme déco donc du coup il n'a pas autant que ça voilà apparemment il va faire le feu peut-être ou pas je crois qu'il je crois qu'il n'avait pas fait au début donc là je peux encore stocker oui je peux manager au clic sur le stock envoyé c'est ce que je parlais voilà je n'ai pas vu là mais on peut enfin une liste après vous choisissez ce que vous voulez là j'ai compris qu'en fait parce qu'il manque des brindilles donc du coup j'ai le choix entre prendre ces brindilles là donc là je vais leur dire utiliser tu vois parce que ça peut servir de stockage ou de déco voilà aussi et après je vais leur dire va les récolter sur un arbre en fait voilà dans le jeu vous pouvez accélérer la partie ou faire normal l'exemple il nous tout le monde est d'or donc oui tout le monde d'or donc du coup vous avez entendu ce petit jour la partie s'accélère d'elle-même vous pouvez le faire vous pouvez aussi arrêter donc vous appuyez sur tab pour accélérer et tab pour revenir en normal voilà et barre d'espace c'est la pause et vous pouvez comme ça faire une pause et analyser une situation de désordre au personnage et ensuite rappuyer sur barre d'espace et il s'exécute trop voilà là et une petite musique à mon avis peut-être il ya peut-être quelqu'un qui est dans le coin mais comme je suis en train de travailler je ne le regarde pas en fait c'est vraiment très cool d'un point de vue global sur le jeu je suis relativement satisfait parce que c'est un super jeu le petit hic vient pas du jeu en lui même mais il n'y a pas du gameplay tout ça c'est plus c'est plus de la sauvegarde la ma première partie je comme j'ai insisté à vouloir enregistrer en streaming et tout machin à un moment donné ça le jeu à scratch c'est à dire vous avez quitté le jeu à scratch il a eu je suis retourné sur windows après par contre quand j'ai voulu relire le ma partie le jeu s'ouvrait je lis je fais continuer et boum le juste referme et le jeu ne s'ouvre plus donc qu'est ce que j'ai fait contacter les développeurs ont pas répondu pour l'instant j'ai vu que d'autres personnes avaient aussi des des crashs des crashs voilà donc le développeur dit bah coupez votre antivirus tout ça machin et tout en fait il n'en est rien c'est parce que une fois que le jeu a crashé une fois votre partie de sauvegarde a est corrompu je pense et vous pouvez vous avez énormément de mal à la relire c'était mon cas du coup j'ai recommencé j'ai refait une nouvelle partie j'ai fait attention avec le streaming j'ai un petit peu calmer le jeu quoi et et mon ordinateur le pas mordi a pas planté c'est le jeu qui a scratché et le jeu n'a pas scratché donc du coup le jeu ne plante plus voilà c'est parce qu'en fait le truc de ce jeu là c'est qu'il enregistre en temps réel tout ce que vous faites dire que là si je quitte jeudi quitté revenir au menu il ya que revenir au menu mon avis ça sera changé ça on fait revenir au menu le jeu enregistre le moment vous étiez le moment où vous étiez en train de jouer il enregistre voilà et je pense que comme il est une sauvegarde qui est constante le moindre truc qui va me merde et qui va pour le mot mais voilà le moindre truc qui va se passer avant un problème vous avez de grandes probabilités de que votre sauvegarde ne fonctionne plus voilà parce que elle était en train de sauvegarder pendant que ça a scratché voilà c'est comme ça donc il ya deux revers de médaille il ya le bon bah c'est que ça enregistre en temps réel le truc le jeu quand vous quittez il s'arrête au même moment le truc qui est pas bon c'est que si vous avez un scratch vu que vous étiez en train d'enregistrer tout temps la sauvegarde ce est corrompu c'est tout le sait logique et ça arrive à la plupart des logiciels d'enregistrement si vous enregistrez même un document word vous êtes en train de l'enregistrer et que vous avez un plantage à un moment donc clé où vous êtes en train d'enregistrer vous avez la plupart du temps votre sauvegarde corrompu voilà et ça ne marche plus donc c'est son cas voilà je pense qu'il serait peut-être plus intelligent de faire des sauvegardes mais programmé plutôt et que le joueur puisse sauvegarder plutôt que ça soit tout le temps ça c'est mon idée c'est mon avis c'est tout c'est tout ce que je reproche au jeu c'est juste ça il faut faire très attention de pas avoir un plantage pendant qu'on joue sinon ben votre votre carte votre carte risque fortement de ne pas se relire à la prochaine partie cette vidéo va durer à peu près encore encore une demi heure et et après voilà donc j'en ferai d'autres bien sûr sur ce jeu cette vidéo que j'ai fait là celle là c'était assez tard j'étais assez fatigué donc heureusement que je commentais pas parce que j'étais fatigué voilà ça c'est la couleur etc c'est pas des serons parce que c'est autre chose donc ça ça doit être du une autre matière je sais pas là je l'ai pas en tête mais c'est une matière de pierre vous pouvez trouver du flint aussi fin des trucs de la terre glace aussi donc là bas je m'allage mal ciblé oui mais non je peux creuser aussi donc là je ramène j'ai pas encore un creusé j'ai pas encore utilisé je ramène le pierre au stock pourquoi je le fais pas je sais pas alors pour nous c'est facile on se déplace tranquillou mais pour eux ils marchent à pied quoi donc faut pas faire des trucs à l'autre bout du camp tiens va chercher ça puis après parce qu'il ya des pommes de l'autre côté à l'opposé maintien à chercher des pommes quoi parce que ça va mettre du temps le personnage va être fatigué etc c'est pas votre faut faire un truc judicieux quoi je ne sais pas si dans la partie qui est là dans le moment du jeu cette version là contient des tribus je ne sais pas je sais que ça va être mis à jour il y aura comme je vous ai dit voilà d'autres tribus avec divers diverses actions entre les deux tribus entre plusieurs tribus voilà je ne sais pas s'il ya des animaux dangereux au moment où je joue là et des mammouths donc on peut imaginer qu'il y ait des tigres à dents de sabre éventuellement ou d'autres animaux donc là c'est assez très primaire comme très joli mais très primaire comme comme construction sachez que on va pouvoir construire avec un mur un toit etc enfin et qu'il faut que je recrute des gens aussi je vois des gens qui passent oui il y en a un qui peut couper du bois il a une hache il y en a un qui peut creuser on voit au milieu ici alors c'est celui-là qui a le moins d'étoiles donc c'est l'allulène l'allulène lui il peut pas ni creuser ni enfin c'est pas son truc donc après on peut retourner dans les fonctions et alléger certains certains pnj de tâches une tâche mettons et donc tu du coup c'est l'allulène qui fait pas grand chose qui le fera mais donc donc là dans la direction pas celle ci mais celle derrière moi il ya un lac on a vu quand on a grandi la carte quand on s'est éloigné plus tôt de la carte on a vu que dans la direction qui est opposée à la mienne actuellement il ya un lac plus loin mais bon je sais pas je pourrais y aller faire un autre camp en fait c'est l'idée serait ça vous voulez faire ce je sais pas comment ça se passerait si je déplaçais le camp je sais pas du tout comment ça se passe il ya l'eau à gauche là mais après la montagne il ya un lac je n'ai pas réussi à aller faire étudier l'eau ou un truc comme ça je suis je suis allé j'ai cliqué dessus il n'y a pas de l'étude sur l'eau il n'y a pas de trucs comme ça donc je pense que là et l'eau qui prennent en tout cas tout à l'heure c'était sur des citrouilles et là peut-être sur des s'il ya des fruits voilà mais à mon avis ils vont être susceptibles de de manquer d'eau tu vois il me dit en haut à droite break true is nearly completed ok donc du coup je vais pouvoir déplauter là je peux faire encore autre chose maintenant je vais pouvoir déplauter le mammouth c'est une aubaine pour le mammouth 1 parce que là j'ai de quoi manger et maintenant je peux cuire différents trucs je sais pas qui va être bouché mais ça va le faire quoi donc là il est en train de le faire là donc je laisse faire qui c'est qui travaille là c'est qui et ils vont me déposer la viande et je vais pouvoir sur le feu directement c'est pour ça que je fais deux feux je vais pouvoir cuire carrément une viande directement sur le feu oui ce que j'ai pas dit c'est qu'on peut leur attribuer un lit aussi un bon là je vais les faire venir là mais on peut aussi voyez voilà leur attribuer un lit et dire toi tu dors ici toi tu dors là voilà au moins c'est fait une fois que c'est fait bah ils viendront là et dormiront pas dehors ils sont dehors mais ils dormiront pas même le sol et quand je vais changer de lit là je vais mettre des lits un peu plus chaud des couches un peu plus chaud quoi à ce moment là je les attribuerai sur le nouveau le nouveau lieu quoi si là il me prend l'envie de cliquer sur un personnage et de l'envoyer en haut de la montagne je peux je clique et je lui dis tu je vais en haut de la montagne je dis tu vas là le mec va aller là voilà là où on peut se déplacer c'est vraiment au début quand en fait on n'a rien et on leur dit ben voilà tiens tu vas mettre un stock à cet endroit là donc c'est considéré comme vous déplacez ou alors vous les prenez puis vous faites déplacer directement à pied et puis il se déplace voilà et après vous mettez votre camp là maintenant je pourrais le faire mais ça serait un peu ça serait un peu mal fichu quoi voilà il n'y a pas une fonction qui dit prenez tout et on se casse il n'y a pas ça il n'y a pas ça peut-être après il sera je ne sais pas mais voilà il n'y a pas une fois que c'est votre camp c'est votre camp vous pouvez par contre créer un autre camp ailleurs et puis de même après eux vont venir ici ou alors il faut détruire les ressources et après aller ailleurs éventuellement parce que vous perdrez vos ressources mais vous ne perdrez pas ce que vous avez appris donc on peut très bien refaire un autre camp ailleurs voilà maintenant c'est le jeu la partie parfaite vous avez un qui creuse un qui avec la hache et un autre c'est un boucher c'est lui qui faisait rien et maintenant il est bouché donc c'est juste c'est juste trop bien quoi c'est une partie qui est meilleure que celle que j'avais voilà j'étais 6 tout à l'heure j'en ai moins fait que là mais non je suis on n'y a peine que 3 4 avec moins soit inclus mais j'en fais plus là à 3 que cassis c'est une bonne information ça dire que 3 ça ça convient 3 c'est pas mal 3 j'ai réussi à faire mieux que que la partie d'avant donc ça sont des arbres fruitiers donc du coup ils vont récupérer c'est des orangés je pense dans un très cool en je suis un petit un petit truc aussi ça c'est plus une constatation il n'y a pas beaucoup de bruit c'est à dire il n'y a pas beaucoup de bruit de vent d'eau c'est rentré là je suis à fond avec le son il n'y a pas grand chose je trouve et j'aurais aimé un peu de son ou des cris de mammouth plus loin loin ou une poule qui passe bon bel entendre là on étudie les poules comme vous allez voir mais à un moment donné après on peut les tuer aussi une fois qu'on a les couteaux on peut on peut les tuer je sais pas si on peut les capturer et faire un poulailler ça c'est encore j'en sais rien j'en suis pas là ce jeu me fait penser à un autre jeu dont j'ai pas le titre en tête qui date un peu et on était un personnage comme ça tout petit et avait dans un monde très grand et ils ont baladé le jeu le jeu a fait au début n'était pas était moins connu et en vieillissant le jeu a fait un carton notamment avec un aussi avec l'aide d'un youtube heures sur internet assez connu qui qui a adoré ce jeu à prendre le jeu donc n'est pas le titre là et qui je mettrai le titre dans les en a en informations en dessous pour vous dire voilà tiens ce titre là c'est pas qui lui ressemble mais au point de vue du la grandeur du jeu du style je trouve que c'est ressemblant je sais plus quel jeu c'est voilà je cherche mais je n'ai pas le bon le jeu c'est un mot c'est un petit mot court et voilà un jeu de survie rpg avec plein de trucs aléatoires et vous pouvez construire votre propre village pour enrôler des gens etc donc voilà je vous dirai le titre si c'est vraiment un jeu qui est alors un peu plus action que celui là par contre 1 si ça me revient je vous le dis mais sinon je l'écrirai en commentaire donc là je me dis tu viens ici parce que moi je veux que la personne travaille je sais pas si ça va marcher comme ça je crois qu'elle le fera après je pense il va pas travailler ils font les tâches j'ai pas non du coup tiens fait le et lui aussi non s'il fait à lui dépose des trucs d'accord dans le jeu ce qui m'est un peu étonné une fois c'est que j'avais un personnage qui était loin je sais pas pourquoi du coup j'ai ramené j'ai dit bah j'ai cliqué j'ai dit tu reviens au camp aussi était vraiment un petit peu loin du camp donc ça servait à rien tiens tu vois là regarde le mammouth elle a tous les faits c'est excellent quand j'ai vu ça j'ai dit c'est excellent du coup la voie tu vois avec la peau de mammouth ont fait des délits plus chaud des couches pas des livres où j'arrive on fait des couchettes allez tiens couchette un petit peu plus plus chaude donc ça c'est cool vous avez entendu une petite musique je pense que j'ai évolué dans quelque chose là c'est pour ça c'est vraiment très très cool et du coup comme ils sont à côté ça va aller super vite quoi après je ne sais pas vu qu'il n'y a pas de frigo je ne sais pas du tout comment la conservation de cette viande parce qu'il y en a beaucoup quand même je ne sais pas combien de temps ça va durer donc là je peux je pense que je vais le faire non je fais 3 c'est quoi ce 3 3 stone pickaxe ok d'accord et peut-être dans l'autre je vais cuire le parce que en fait pour cuire la viande on va pas directement dans le feu on va dans le work punch et on dit voilà je voudrais je pense que c'est ça et ensuite la viande est prise et utilisée sur le feu directement je pense qu'il ya un truc comme ça c'est pas cul moi ça ça se passe pas comme ça ça se passe pas avec le feu directement passer par la craft et après lui mais pas sur le feu tiens encore un mammouth là ah ben voilà parce que là je je peux creuser aussi d'accord il ya un petit engrenage à droite je ne sais pas ce que c'est par contre elle c'est de voir s'il ya pas des gens autour aussi en même temps en même temps ça vous montre un peu aussi là la map en fait il ya deux jeux qui lui qui aurait un gameplay disons une approche du même type il ya deux jeux j'aimerais avoir un autre dans la tête il ya le jeu je vous ai dit ben c'est un mec dont c'est un peu post à peau le jeu un petit peu tu peux pas sa peau je trouve et il ya un autre jeu où c'est on arrive avec un vaisseau sur une planète et c'est le même type de deux jeux aussi grand c'est à dire qu'on va on va faire apprendre des choses aux gens etc faut que je retrouve ce jeu d'ailleurs c'est assez cool un peu différent comme les autres jeux c'est ces jeux là dont celui là il est un peu différent dans l'art dans l'approche j'aime bien alors je découvre du bambou ça vous dit ça ça va être cool donc je vais les prendre carrément j'aurais dû en prendre plus d'ailleurs je n'ai donc je vois qu'il ya j'étais un peu crevé comme il était un peu tard mais là je vois que j'ai du bambou il faut que j'y retourne alors là vous pouvez très bien mettre une torche ici un pour repérer le lieu vous dites est ce qu'elle fait escape me dit créer une torche hop vous mettez ici et pendant un temps vous allez avoir du feu et ça vous dira ça vous mettra un peu faire un petit chemin maintenant avec des torches ce cas là quoi j'ai déjà fait aussi on peut pas faire des routes ce qui est dommage mais on peut baliser avec des torches comme que ce soit éteintes ou allumées ça c'est des espèces de fécule parce que c'est cédé le temps de lire comme une région assez aride qu'est ce que c'est cool ça c'est vraiment très très cool donc aller travailler enfin lui on va laisser faire je cherchais la fille oui vous pouvez accéder à un pnj direct et je me suis dit qu'est ce qu'elle fait donc du coup soit je la laisse faire soit je la ramène au camp je sais plus ce que j'ai fait on va laisser faire peut-être ils sont deux donc du coup c'est le boucher qui travaille c'est bien ça là on est dans les ouais les j'espère que je vais pas toucher parce que il faut pas toucher là diplomatie je sais pas ce que c'est je m'en rappelle j'ai pas vu le détail mais à la fille je lui ai enlevé ce truc là non on ne clique pas surtout parce que j'ai comme j'étais fatigué j'espère que j'ai pas cliqué à ça ok donc elle ramène ses fruits là c'est cool très très sympa il y a encore une carcasse j'aurais peut-être pas dû la prendre ça sert à rien j'avais de la viande ça sert à rien de les faire venir jusqu'à là mais bon on peut voir à gauche qui fait très chaud voilà ça sert à rien c'est ça j'ai pas déjà ça sert à rien c'est ça je sais pas si je peux mettre du son un peu mieux un peu plus fort je n'ai aucune idée, je vais garder un peu de son plus fort donc là je vais modifier le camp parce que bon bah j'ai vu ce que je viens de faire là je vais modifier mon camp, et alors voilà vous pouvez faire rien accepté ou accepter vous choisissez quoi parce qu'en fait là ce qui me manquait c'était des zones de stockage, c'est pour ça que c'est resté là donc du coup je vais décider d'en faire deux de plus et de changer le style de camp là, je vais les grandir et maintenant les tiges de décors vont être utiles pour autre chose là on peut voir qu'il y a des bottes de feuillage à gauche et du coup avec ça on peut s'habiller aussi, on peut faire des lits aussi mais on peut s'habiller il existe deux types de brins, donc il y en a un qui vont servir pour les lits et puis il y en a un autre que vous allez pouvoir faire maintenant ça sera pas dans le craft ici, il faut cliquer directement sur l'appareil sur l'appareil, sur l'objet, et de là vous dites utiliser et c'est lui même qui le fait voilà, je me suis ralenti parce que c'est plus joli là j'attribue un lit plus chaud voilà vraiment très cool hein c'est dommage que je puisse pas commenter pendant que je joue parce que bon j'espère que je pourrais le faire plus tard mais parce que c'est bien c'est bien de commenter en même temps en direct là je le fais pour faire découvrir le jeu si vous êtes passé à côté voilà il faut savoir qu'il y a des bons jeux du genre V-Rising Valheim Sapiens vous avez Farces, Frontières, Bastide, Age of Empires, 4, 3, 4 Patrons aussi ce sont des jeux qui sont assez sympas vous avez d'autres jeux aussi dont je vais jouer aussi Breakwater ou un truc comme ça c'est un jeu pareil un peu de survie sur une île où je gérais avec deux vous avez la gestion de l'eau en fait là dessus ça aussi il faut que j'y joue il y a d'Income aussi qui est tout sympa au lieu aussi ce jeu là je trouve que je l'ai déjà dit je trouve que cette année c'est les jeux PC qui étaient les qui étaient les meilleurs j'aime bien les consoles c'est pas un souci hein mais bon les consoles étaient plus dans le remaster tu vois alors j'ai essayé je fais vraiment une grande ellipse mais j'ai essayé le remaster de San Andreas j'ai enfin acheté j'ai acheté moitié prix il est hors de question que j'ai payé plein pot pour ça c'est vraiment très bien surtout San Andreas les autres je les ai pas encore joué mais San Andreas c'est vraiment très cool et je me suis aperçu d'un truc aussi parce que j'ai changé mon gameplay a évolué depuis et maintenant on peut dans San Andreas récupérer de l'argent sans tricher récupérer de l'argent assez facilement voilà je vous laisserai chercher voilà ça se passe en tout cas dans les bottes de nuit et vous suivant que vous vous placez vous pouvez récupérer de l'argent sans bagarre sans rien du tout c'est excellent c'est pas un bagarre c'est juste une opportunité c'est au permis d'acheter un appart en fait vous faites 10 000 dollars en pas longtemps voilà ce que je pensais donc ce que je disais tout à l'heure voyez la viande là elle est en train de cuire c'est pour ça qu'il faut mieux faire de feu en fait donc la personne fait personne ne s'occupe du troisième sac de couchage ils travaillent la nuit hein ces gens là c'est le matin visiblement très 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 joli hein vraiment c'est le matin visiblement il manque un petit peu d'oiseaux aussi je viens de m'en apercevoir mais non donc il n'y a pas encore tout tout dessus il ya une poule à gauche là j'ai voir quand on est concentré dans le jeu on peut rater des choisis donc les personnes s'il ya des personnes qui sont passées des groupes de personnes sont passées ils sont pas forcément collés ou les uns aux autres je pense y aperçu bah vous pouvez pas les recruter c'est un peu dommage des fois les brins d'herbe je pensais que c'était des gens aussi voyez là devant c'est pas du jour dans ma partie précédente j'avais utilisé des pierres pour me faire un petit muret en fait donc vous prenez des pierres vous faites le symbole de travailler et là vous avez le choix de déplacer donc vous faites déplacer et vous pour vous allez dans votre camp et vous déplacer plusieurs fois la pierre même pour faire mettons un petit mur à l'arrondi pendant ce que vous voulez donc ils vont il va faire en preview si vous voulez il le fait en transparent et puis vous pouvez les empiler donc j'ai fait deux rongées de pierre et à partir de là dès qu'ils vont après trouver des pierres ils vont les utiliser pour les poser elles seront utilisables pour le craft aussi mais c'est vous qui déciderait à ce moment là mais vous pouvez les mettre en tant que décoration et du coup comme les branches pareil et du coup ben ça fait un truc sympa exemple là j'ai pris c'est exactement la même chose dire que là j'ai pris un bambou je vais en mettre un ici ce qui est ce qui était pas mon idée du départ vraiment très bonne mais c'est pas grave et après j'ai j'ai dit non je vais plutôt le mettre là pour faire un truc plus joli et donc du coup c'est ce que je vais faire tu vois là en fait je l'ai pas réellement le bambou j'en ai eu un et mais je leur dis que ce bambou là s'ils le trouvent je veux qu'ils fassent un truc comme ça et du coup comme ils ont déjà été chercher du bambou puisque je l'ai déjà signalé ils vont retourner là bas et prendre du bambou en fait voilà et je peux donc pour être plus clair je peux un objet peut-être utile en tant que décoration une pierre une branche que vous allez poser pour faire quelque chose mais quelque chose de visuel pain que c'est pas un craft c'est vous même qui posez le truc il n'y a pas de tiens je vais faire un mur de deux branches allez hop je fais un mur de branches je fais un trait puis ça fera des branches avec un ça fera un mur non c'est vous qui allez faire c'est ça qui est cool et je fais ce que je veux les branches si je veux les mettre plus proches les unes des autres je peux aussi le faire ça c'est cool j'aime bien et ces mêmes branches vous pouvez les utiliser pour faire pour alimenter un feu ou pour agrandir le camp etc qu'après il est bien clair que lorsque je vais avoir accès aux pierres pierre taillée tout ça je pourrais monter des murs et donc du coup j'aurais peut-être plus besoin de branches dans cet état là quoi ou peut-être pour les animaux si je peux domestiquer des animaux ce serait cool je pense notamment à des poules des moutons sien là là ils n'ont pas encore étudié les moutons les poules tu as ça rien de faire de voilà je le fais pas je pense que je le ferai pas voilà parce que j'ai vu il ya déjà une étude sur les poules donc c'est pas la peine de saturer plusieurs fois qui voyez une poule et une autre poule et une autre poule vous allez pas dire je vais les étudier tous les trois noms sans étudier une sinon après ça fait une file d'attente qui est ça va ça va on perd le temps vous étudiez un truc et puis après vous passez à autre chose j'ai de la viande pour pour un mois je pense facile et des os aussi vous voyez qu'il y ait des eaux sur les sur les viandes les eaux peuvent être utiles aussi pour décoration si je leur dis si je trouve un os je clique dessus je fais soit stocker soit déco et je pose où je veux exemple j'ai posé des brindilles en haut des en haut des branches j'ai posé des brindilles voilà je peux le faire ça fait comme un mur en fait vous pouvez le mettre sur la branche où vous voulez c'est très cool le mec qui a fait ce jeu là j'ai franchement j'apprends avec ce jour on a un sentiment de la vidéo va s'arrêter 1 je pense dans pas longtemps on a un sentiment de 2 je sais pas comment on appelle ça de comme un landscape en fait on a vraiment l'impression de grandeur de map c'est juste énorme et quand on fait par rapport à la planète quand on joue mais qu'on sait qu'on peut aller où on veut quoi faire un camp ici ou là bas où c'est vraiment c'est un montre top là on peut pas reculer en zoom je pense pas au niveau de la planète on va reculer au niveau de recul comme sur la map et après par contre on parcourt à nous à avoir mémorisé où on était posé positionné à peu près pour pour faire mais s'il faut je de ce que j'ai vu moi sur la planète j'irai jamais un endroit qui était à côté pour en fait parce que c'était au niveau de la planète voilà et moi là je joue c'est au niveau d'une d'une région voilà c'est tout petit comparé à la planète je joue sur une surface qui est toute petite là alors est ce que on m'empêcherait de marcher plus loin je pense pas je pense que si vous marchez vous marchez puis voilà mais j'en suis pas là pour l'instant il y aura aussi des engins de transport aussi un voilà donc on 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 je pense que je vais arrêter la vidéo là dessus puisque de toute façon j'ai rien fait de spécial juste après et pour ma part je vous dis à bientôt et puis je reprendrai cette partie je continuerai la partie qui est là puisque je maintenant j'ai que cette partie là un truc je peux ajouter vous ne pouvez pas avoir plusieurs parties voilà donc ça c'est important donc ma sauvegarde que j'avais d'abord comme j'ai créé un nouveau monde je l'ai perdu et j'espère que je perdrai pas celle ci aussi avec un crash j'espère voilà je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo salut et Musique